Bonjour et bienvenue à Carte sur table sur AIPFM. L'actualité récente avec les attaques de l'Azerbaïdjan sur l'Arménie, les menaces sur l'existence même de l'Azhar ou de l'Arménie, ont soulevé bien des questions légitimes, y compris au sein de l'opinion publique française, qui en temps normal ne s'intéresse guère à ce qui se passe dans cette région, aux confins de la Russie, de la Turquie et de l'Iran. La guerre des 44 jours avait suscité le même élan d'intérêt de la part des Français à l'égard de l'Arménie, considérée tant par les dirigeants que le peuple français comme un pays ou un peuple frère. Raconter cette histoire de l'Arménie, l'histoire de cette présence chrétienne en Terre d'Orient et la résilience de son peuple, c'est l'ambition que s'est donnée le Figaro Histoire, qui va publier le 1er décembre prochain un dossier de 70 pages consacré à l'Arménie. Pour en parler ce matin, nous aurons comme invité Geoffroy Caillé, le rédacteur en chef du Figaro Histoire, Mickaël Nichanian, historien et conservateur à la Bibliothèque Nationale de France et le professeur Jean-Pierre Maé, orientaliste et membre de l'Institut de France qui ont collaboré à ce dossier du Figaro Histoire. Notre émission en carte sur table est à suivre en direct sur ces ondes AIPFM mais aussi en vidéo sur notre site radio-ipfm.com, sur notre live Facebook ou YouTube mais également sur notre application smartphone. Ce programme sera immédiatement disponible en podcast sur notre site internet et rediffusé à l'antenne demain, dimanche à 9h15. Tout de suite, je vous propose de rejoindre Geoffroy Caillé, le rédacteur en chef du Figaro Histoire. Monsieur Geoffroy Caillé, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le rédacteur en chef du Figaro Histoire, le Figaro Histoire qui va proposer un numéro consacré à l'Arménie et qui va bientôt paraître dans les kiosques. Qu'est-ce qu'il y a au sein de la rédaction du Figaro présidé à dire qu'on va consacrer un numéro à l'Arménie ? Alors, l'Arménie n'était pas vraiment une nouveauté pour le Figaro Histoire puisqu'en 2015, nous avions notamment, pour la commémoration du génocide arménien, confié à Mickaël Nichanian qui nous a fait l'amitié de nous rejoindre à nouveau pour ce numéro. Nous avions fait un grand papier de 10 pages sur le sujet, mais ça faisait longtemps que nous avions l'idée de consacrer à l'histoire de l'Arménie un dossier entier. Un dossier entier dans le Figaro Histoire se veut dire 70 pages sur un numéro de 130 pages. C'est ce qui fait la une du magazine. Et malheureusement, comme souvent, c'est l'actualité qui était un peu le détonateur, en l'occurrence la guerre du Haut-Karabakh de 2020, qui nous a fait pressentir que c'était le moment de reparler de l'Arménie dont, de façon malheureusement trop commode, certains voulaient ne pas parler. Au contraire, nous avons devant ce silence assourdissant senti l'urgence vraiment de parler de l'Arménie, de parler de son histoire. Et nous avions prévu ce numéro pour décembre de cette année, en avril dernier. Donc, c'était un projet sur l'année 2022. Et comme vous le savez, comme les auditeurs le savent, le numéro était hélas précédé en septembre par la reprise de l'agression menée par l'Azerbaïdjan et la Turquie contre le sol arménien cette fois. Donc, voilà, ce numéro va sortir à ce moment-là. Et en réalité, nous avons, au-delà même de l'actualité, voulu, à travers ce numéro, nous avons voulu rendre hommage à l'Arménie. D'abord à l'histoire d'une nation près de trois fois millénaire et une nation que la France doit pouvoir reconnaître finalement comme sœur aînée, au moins en tant que nation chrétienne, puisque, on le sait, l'Arménie est la première nation chrétienne au monde. Et ce numéro, je le redis, nous l'avons conçu comme un hommage, un hommage d'affection et de reconnaissance envers un pays qui est exemplaire, exemplaire dans les épreuves, et qui, moi je trouve, bien plus que de la résilience dont on nous parle tous les jours, fait preuve d'une capacité de résurrection hors du commun. Et je crois que c'est ce qui nous a touchés le plus. Et alors même que nous sommes en train de préparer ce numéro qui sortira le 1er décembre, au fil des contributions qui nous parviennent, je me rends compte un peu plus chaque jour de la façon dont cette capacité de résurrection traverse les siècles, dans le cas très particulier finalement d'une nation qui a été si longtemps privée d'État. Et c'est vraiment le fil rouge de ce numéro. Et c'est vraiment la façon dont nous avons voulu concevoir les choses. Et c'est enfin l'enseignement direct de l'histoire arménienne. Alors vous avez fait appel à différentes personnalités pour rédiger ces 70 pages, qui alternent entre des articles très historiques, on va dire historiographiques sur le long terme, et puis des portraits où vous vous attachez à des moments de l'histoire, à des personnages. Comment a été construit ce numéro ? Alors nous avons une formule un peu traditionnelle au Figaro Histoire qui consiste à octroyer au cœur du dossier un grand papier que nous libélons sous forme de questions. Ce n'est pas une interview, ce sont des questions qu'on peut se poser, que tout un chacun peut se poser sur un sujet particulier. Et l'auteur y répond de façon à expliquer ce sujet de façon thématique. Donc de façon assez classique pour ce qui concerne l'Arménie, nous avons choisi de consacrer ce papier sous forme de questions au génocide arménien. Et nous avons eu la chance de pouvoir bénéficier de la participation du professeur Kevorkian, qui a fait ce papier absolument extraordinaire sur une dizaine de pages et qui, de façon thématique, raconte comment le projet génocidaire a été mis en œuvre par la Turquie dès la fin du XIXe siècle, non pas comme un coup de folie ponctuel, mais comme un lent processus. Et bien sûr, en quoi il consista. Et je remarque comme lecteur, comme journaliste, que le génocide arménien est encore trop peu connu, bien qu'il soit enseigné maintenant dans les écoles, mais il est encore trop peu connu par la population française. Et je crois que c'est tout l'apport du papier du professeur Kevorkian, justement, de réexpliquer les modalités absolument tragiques à travers lesquelles il a été mis en œuvre, ainsi que toutes les conséquences qui en sont résultées. Ça, c'est le papier central. Et pour aborder ce point, puisque l'Arménie, tant s'en faut, ne commence pas en 1915, nous avons demandé à Miguel Nichanian de nous faire un grand papier d'introduction au dossier qui brosse l'histoire de l'Arménie depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire le moment où le sultan Abdoulhamid met en œuvre ce projet de génocide qui va éclater en 1915. Et ce premier grand papier de Miguel Nichanian, justement, raconte la longue histoire, la riche histoire de cette nation arménienne, je l'ai dit, longtemps privée d'État, et la façon avec laquelle elle a été balottée, notamment à partir du XVIe siècle, entre deux grands empires, les Ottomans d'un côté, les Perses de l'autre, et puis avec la percée de la Russie à partir du XIXe siècle. D'autres papiers dans ce numéro sont consacrés à des personnages en particulier, et je pense à David Beck, David Beck, grand héros arménien au XVIIIe siècle, et pour ce papier, nous avons eu la chance de collaborer avec mon confrère Jean-Christophe Buisson, qui est un peu l'âme de l'amitié franco-arménienne au sein du groupe Le Figaro, bien connu aussi des auditeurs et de la communauté arménienne, qui nous a fait un très bon papier. que nous recevrons sur nos plateaux la semaine prochaine. Très bien, il pourra vous en parler lui-même, il a fait un papier remarquable sur David Beck, sur un sujet à la fois connu par les Arméniens, mais sur lequel il y a peu de sources, donc il a vraiment fait un travail remarquable. Nous avons également un très grand papier de Jean-Pierre Maé sur le christianisme arménien, comme cœur de l'identité arménienne, un papier absolument remarquable, une galerie de personnages de la part de Michel, qui, à travers douzaine de personnages, retrace l'histoire de l'Arménie. Ça va du roi Tigran jusqu'à Télirian, en passant par des poètes, des hommes d'État, Léon de Lusignan, bien sûr, dernier roi d'Arménie français, enterré à la basilique de Saint-Denis. Et nous avons aussi un papier de Christian Macarian sur l'histoire assez fabuleuse de Moussadag, à travers le roman de Werfel, à la fois l'histoire, avec le sauvetage par l'armée française des 4000 Arméniens réfugiés en 1915 pour échapper au génocide sur le Moussadag, et puis l'histoire même du roman qui a popularisé cette histoire, histoire qui est vraiment au cœur, je pense, de l'amitié franco-arménienne. Et je ne veux pas oublier, pour clore ce dossier, un excellent papier de Tigranier-Gavian sur la géopolitique de l'Arménie. Et c'est ce qui nous mène aux circonstances évidemment dramatiques que l'Arménie vit en ce moment, c'est-à-dire comment l'Arménie a abordé le XXe siècle après sa courte indépendance, le moment où elle passe dans l'orbite soviétique jusqu'à maintenant avec la guerre du Haut-Karabakh. Alors justement, parce que vous n'éludez pas la question du Haut-Karabakh, vous l'évoquez à la fois dans plusieurs papiers, dans celui de Michael Nishanian, où on voit que c'est une question qui remonte sur des cartes, on peut voir marquer le Harabakh depuis, qui portait un autre nom qui s'appelait Arsar, ou au plateau arménien, dès l'Antiquité, que ce soit par David Beck, héros de l'Arsar s'il en est, et puis par la géopolitique des années 1920-2020. C'était important pour vous qu'on parle aussi de cette région dans ce numéro ? Oui, ça me semblait indispensable, parce que l'histoire éclaire le présent, et faire une revue d'histoire déconnectée de l'actualité, pour moi, n'a pas de sens. Parce que le drame que vit l'Arménie aujourd'hui est éclairé par, justement, près de 3 millions d'histoires. Et il me semblait essentiel que dans ce numéro, on fasse un focus sur cette actualité, pour montrer justement ce que nous enseignait l'histoire arménienne. Et il me semble que, comme le dit le professeur Kébor-Kyon, il y a un syndrome génocidaire à l'œuf dans le Haut-Karabakh. Donc, on ne peut pas parler de l'histoire de l'Arménie, on ne peut pas parler du génocide de 1915, si on ne rappelle pas qu'il y a une menace de génocide, aujourd'hui à l'œuvre, dans le Haut-Karabakh. Et de ce point de vue-là, il est évident que la France, l'opinion publique a un rôle à jouer, déjà un rôle pour éclairer sa conscience. Ensuite, c'est la part du politique qui doit être prise. Mais je rappelle cette phrase que Sylvain Tesson a écrite dans la lettre adressée au président Macron, il y a pile un mois, le 10 octobre dernier, quand il parle de l'Arménie, éclat de l'Europe fichée au seuil de l'Orient. Je crois qu'une responsabilité de la France, vis-à-vis de l'Arménie, ne serait-ce que pour parler de cette actualité, et que ce numéro doit y contribuer, à la fois avec cette exploration de l'histoire arménienne, et puis ce focus sur l'histoire présente, parce que c'est aujourd'hui qu'il faut agir, si on ne veut pas que des épisodes tragiques comme l'Arménie en a connu tant, ne se répètent aujourd'hui. Alors, même quand on est des spécialistes de la question, même quand on lit beaucoup de choses, on apprend encore et encore tout un certain nombre de choses qu'on ne savait pas, parce que c'est le propre du savoir et de ce type de dossier. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris ? Quel est le passage, l'information qui vous a marqué dans ce numéro ? Personnellement, je crois à nouveau la capacité de résurrection du peuple arménien. En lisant les contributions de tous nos auteurs, quand on déroule cette histoire longue, ce qui, moi, m'a frappé, c'est de voir la façon dont les Arméniens, ayant au cœur cette identité chrétienne, y ont puisé, à mon sens, cette capacité de résurrection. C'est-à-dire que, quelles que soient les difficultés du moment, il y a un rejaillissement permanent du peuple arménien, même à travers sa diaspora, diaspora qui commence très tôt, dès la fin du Moyen-Âge, après la chute du royaume de Cilicie. Ça, c'est quelque chose que j'ai entièrement découvert. C'est-à-dire, la présence arménienne en Europe et singulièrement en France, par exemple à l'époque de Colbert, c'est quelque chose dont j'ai été instruit par ce dossier. Et c'est aussi une forme de résurrection. Une forme de résurrection parce que, dans tous les talents qu'on a, y compris commerciaux, il y a un devoir de rebondir, il y a un devoir de renaître. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment sur le temps long que j'ai pris conscience de cette capacité de résurrection, pas simplement depuis l'arrivée d'une importante communauté arménienne en France après le génocide de 1915. Pour moi, c'était récent. Et en fait, j'ai découvert à quel point c'était bien plus ancien. C'est ça qui m'a vraiment frappé. Et puis, de façon très personnelle, je dois dire que j'ai été extrêmement frappé. J'ai été invité parmi beaucoup d'autres à la fête de l'indépendance de l'Arménie par Madame l'Ambassadeur il y a quelques semaines. Je m'y suis rendu en connaissant finalement très peu de monde. Et j'ai vraiment reçu un accueil extraordinaire de la part des auteurs avec qui nous travaillons sur ce numéro que j'ai croisé là-bas. À aucun moment, je ne me suis senti un étranger tant sans faux. Et j'ai vraiment découvert la communauté arménienne et sa capacité à renaître justement malgré la difficulté. Et cette année, la fête de l'indépendance arménienne est tombée dans un moment spécialement tragique puisque l'agression azérine avait que quelques semaines. et j'ai trouvé des gens souriants malgré l'épreuve, heureux de parler de leur pays, heureux de parler de leurs racines pour ce qui concerne la communauté française. Et je dois dire que ça a été pour moi une découverte exceptionnelle. Écoutez, on a hâte effectivement que le numéro sorte. Donc, juste sur le plan pratique, ça sort le 1er décembre dans tous les kiosques ? Oui, le 1er décembre dans tous les kiosques et les Noms de la presse en France. D'accord. Et donc, on n'hésitait pas pour nos auditeurs à pouvoir y aller. Geoffroy Cahier, merci encore. Merci à vous. Pour ce numéro. Et puis, on va rester en contact parce que je pense que ce numéro va donner des petits et on va rapidement vous rappeler pour parler peut-être plus en détail d'un ou de plusieurs sujets qui sont dans ce numéro. Merci encore. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Voilà. Maintenant, je vous propose de retrouver Mickaël Michagnan qui est historien et qui a participé à ce numéro du Figaro Histoire. Mickaël Michagnan, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes historien, ancien élève de l'École Normale Supérieure. Vous êtes conservateur à la Bibliothèque Nationale de France, chargé des collections arméniennes et chercheur associé au laboratoire Orient et Méditerranée du CNRS. Vous faites partie de cette jeune génération d'historiens arméniens, jeunes, encore vous l'êtes. Et donc, vous avez écrit un article pour le Figaro Histoire qui va sortir prochainement, un long article, parce qu'en fait, on vous a demandé de présenter l'histoire de l'Arménie en dix pages, un gros travail. Vous mettez l'accent sur la situation géographique particulière de l'Arménie. Est-ce que c'est vraiment le point sur lequel vous souhaitiez aborder cette question de l'histoire de l'Arménie ? En fait, j'avais plusieurs angles pour approcher le sujet, donc des origines de l'Arménie. Le premier angle que je voulais aborder, effectivement, c'était la situation géopolitique complexe de l'Arménie entre Orient et Occident. Et donc, j'avais plusieurs fils conducteurs. Donc, effectivement, le premier, c'était la situation un peu complexe de l'Arménie, à toutefois sur le plan culturel et géographique. Et puis, il y avait un autre angle d'attaque, c'était aussi l'entrée de l'Arménie dans la conscience européenne, puisque j'ai bien insisté sur le fait que les historiens grecs, Hérodote, Xénophon, Plutarque, parlent de l'Arménie dès la plus haute antiquité. Donc, c'est important de comprendre que l'Arménie fait le choix de l'Europe, des valeurs européennes, de la culture européenne, très tôt, bien avant bien d'autres pays européens. Et souvent, vous savez, on définit l'Europe comme étant fondée sur des valeurs à la fois judéo-chrétiennes et grecques. Et donc, c'était important de montrer que la culture grecque entre en Arménie très tôt, dès la période hélénistique, donc à la mort d'Alexandre au IVe siècle avant Jésus-Christ, enfin disons au IIIe, IVe siècle. Et puis, c'était important aussi de montrer qu'un autre aspect de ces valeurs européennes, c'était le christianisme, évidemment, qui donne aux Arméniens un accès à l'universel, comme l'a dit le président Macron récemment. Et donc, là aussi, c'était important de montrer que, de même que les Arméniens très tôt ont adopté la culture grecque, dès le IIIe siècle, de la même manière, très tôt, ils ont adopté le christianisme, qui leur donnait aussi un accès vers l'Occident, vers les valeurs européennes, vers des valeurs européennes d'universalité. Alors, dans les choses qu'on apprend un peu, c'est que dès l'Antiquité, on parle que les géographes antiques, puisqu'on parlait de géographie, savaient placer l'Arménie sur une carte et savaient même placer le Kharabar sur une carte ? Oui, alors, effectivement, en fait, on a des descriptions du Caucase qui viennent des géographes de l'Antiquité, notamment Straban, qui est le grand géographe. Et donc, effectivement, la géographie du Caucase est connue des Romains et des Grecs, et notamment, c'est lié aux conquêtes du Caucase dès le Ier siècle avant Jésus-Christ, puisque les grands généraux romains passent par le Caucase. Le Caucase est un point d'appui important pour l'Empire romain dès le Ier siècle avant Jésus-Christ, en fait, pour envahir la Perse. Oui, parce que le deuxième point, c'est que vous mettez en avant, c'était que le grand rival à proximité, c'est l'Empire perse. Oui, c'est ça. De même qu'aujourd'hui, l'Arménie est coincée entre deux grandes puissances, ou même trois grandes puissances, enfin, deux grandes puissances, disons la Turquie et la Russie, eh bien, de même, dans l'Antiquité, l'Arménie est coincée entre l'Empire romain et la Perse, qui sont les deux grandes puissances. Et en fait, le grand rival de Rome du Ier siècle avant jusqu'au VIIe siècle, pendant quasiment 700-800 ans, c'est l'Empire perse, effectivement. Et dans ce cadre-là, l'Arménie cherche à se démarquer, justement, de l'Empire perse. Est-ce qu'on peut considérer que la conversion au christianisme est aussi une forme de réaction à ce qui se passe avec la Perse ? Alors, effectivement, c'est un sujet très débattu. Donc, j'ai regardé aussi ce que disait Justo Traina, qui est professeur à la Sorbonne, et Jean-Pierre Maé, qui est à l'Institut de France, à l'Académie des sciences morales et politiques. Et en fait, effectivement, j'ai vu que c'était un sujet très contesté. Donc, moi, j'ai pensé qu'effectivement, la conversion de l'Arménie en 311 était largement liée à une forme de rejet de la domination perse. Mais ce n'est pas toujours, disons, une interprétation qui est répandue, qui est forcément acceptée par les grands spécialistes. Moi, en tout cas, j'y vois une forme d'ouverture vers l'Occident, vers Rome, et un rejet de la tyrannie sassanite sur l'Arménie, puisque les sassanides ont essayé d'imposer une nouvelle religion, qui est le monothéisme zoroastrien, qui, même pour les Iraniens, pour les Perses, était nouvelle. Et les Arméniens l'ont rejeté, ont rejeté cette nouvelle religion, et ont préféré, enfin, les Arméniens, c'est le roi Durtad, en fait, au début du IVe siècle, qui a choisi… Alors, justement, c'est intéressant de voir l'histoire du roi Durtad lui-même, puisque lui-même était d'origine arzasside, donc l'ancienne dynastie perse qui régnait sur l'Arménie. Et vous vous souvenez qu'au milieu du IIIe siècle, les sassanides renversent la dynastie arzasside perse, et donc l'Arménie, qui est toujours dirigée par une dynastie arzasside, en fait, bascule dans l'opposition aux sassanides perse. Et donc, c'est intéressant de voir que c'est justement un arzasside qui rejette la religion zoroastrienne perse, et qui adopte le christianisme, qui était considéré à l'époque comme une religion romaine. Et donc, voilà. Alors, ce que vous mettez également en évidence, c'est qu'on parle aujourd'hui de est-ce que c'est la fin de l'Arménie, est-ce que le Kharabakh va être complètement vidé, etc. Mais vous montrez que le peuple arménien a plusieurs fois dans son histoire traversé des moments où on a pu se poser la question de la fin des Arméniens. Oui, effectivement. Et ce n'est pas que le génocide. Oui, oui, effectivement. Le génocide, en fait, c'est l'aboutissement d'un long processus où les Arméniens ont failli disparaître plusieurs fois. Donc, les moments, c'est tournant dans l'histoire où les Arméniens ont failli disparaître. C'est déjà la domination perse. C'est déjà… Avec la fin de l'Empire de Cilicie, notamment ? Non, alors plutôt déjà. Plutôt ? On peut interpréter déjà l'adoption du christianisme comme une réaction à la volonté de l'Empire perse d'iraniser les Arméniens. Puisqu'en fait, l'aristocratie arménienne, disons, au IIIe, IVe siècle, était profondément iranisée. Il y avait de grandes familles qui venaient d'Iran. La famille dominante, la famille royale, elle-même était d'origine perse. Et donc, il y a eu un risque, dès le IIIe siècle, d'iranisation de l'Arménie, qui était eux-mêmes déjà… Enfin, en tout cas, l'aristocratie était déjà profondément iranisée. Donc, c'était un risque tout à fait possible que l'Arménie devienne iranienne au IIIe siècle. Alors, il y a un deuxième moment, effectivement, où il y a eu un risque de disparition. C'était avec les conquêtes arabes, puisque vous savez que l'Égypte et la Syrie ont été conquises en même temps que l'Arménie au VIIe siècle. Et comme vous le savez, la Syrie et l'Égypte sont devenus arabophones et musulmanes. Alors que l'Arménie, qui a été conquise en même temps, elle a refusé à la fois l'arabisation et la conversion à l'islam. Donc là encore, on voit qu'il y a des parcours quand même assez différents. Et puis, évidemment, un autre moment où il y a eu un risque de disparition, c'était au moment des invasions turques et mongoles entre le XIe et le XVe siècle. Donc, il y a eu plusieurs vagues. Il y a eu d'abord les Seljukites qui sont arrivées au XIe siècle avec la bataille de Mandzikert en 1075. Mais ensuite, il y a eu Georges Iskand, ensuite il y a eu Tamerlan. Donc, chaque siècle amène une nouvelle vague de conquérants turco-mongols qui affaiblissent démographiquement l'Arménie et entraînent un risque de disparition. Et donc, le point le plus bas de ces vagues de destruction, disons, c'est la fin du XVIe, début du XVIIe, donc entre 1590 et 1610, disons. Et là, c'est la guerre entre l'Empire ottoman et l'Empire perse qui menace les fondations, les fondements de l'identité arménienne. Il y a une vague terrible d'émigration, peut-être la plus importante, entre 1590 et 1610. C'est à ce moment-là que se créent les grandes communautés en Anatolie occidentale autour de Bursa, Adabazar, Izmit. Donc, à 100 kilomètres au sud d'Istanbul, il y a des grandes communautés arméniennes de peut-être 100 ou 200 000 Arméniens en 1914. Donc, c'est à cette période-là, au début du XVIIe, que se créent ces grandes communautés. Et puis, à Istanbul, vous savez qu'il y a une grande communauté qui se crée aussi à ce moment-là. Vous parlez aussi beaucoup de la communauté arménienne d'Iran, parce que justement, après avoir combattu l'Empire perse, il y a une très forte diaspora qui se crée et qui se développe en Iran. Alors, effectivement, un des piliers de l'Église arménienne… On parlait de renaissance. On parlait que la diaspora iranienne, c'est la renaissance de l'Arménie. Oui, effectivement, c'est quelque chose d'intéressant, effectivement, cette histoire des Arméniens de la Nouvelle-Julfa, en Arménien Nord-Jura. En fait, les Arméniens… Alors, déjà, il faut savoir que Jura, c'est situé dans le Nahichévan, qui était une province peuplée en majorité d'Arméniens à l'époque. Et donc, Jura était une ville commerçante très prospère dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Et en fait, cette prospérité de Jura est liée à la découverte des Amériques, qui fait que les Européens, qui connaissent un afflux d'or et d'argent importés des Amériques, sont capables d'importer des marchandises d'Orient. Et ce sont les marchands arméniens de Jura qui apportent la soie, notamment, d'Orient, la soie iranienne, vers l'Europe. Donc, il y a eu un enrichissement considérable des Arméniens de Jura dans la deuxième moitié du XVIIe. Et alors, il y a un événement important qui se produit en 1604, en 1604. C'est le Shah Abbas, donc le roi d'Iran, qui décide de déporter l'ensemble de la population entre le lac of the Van et le lac Sevan, donc l'ensemble de la population arménienne et caucasienne. Donc, il n'y a pas que des Arméniens, mais c'est essentiellement des Arméniens. Donc, il y a 300 000 personnes qui sont déportées depuis le Caucase vers l'Iran. Et donc, c'est une déportation avec des conséquences dramatiques, puisque la moitié de la population arménienne meurt durant cette déportation. Mais pour les Arméniens de Jura, donc la nouvelle de Julfa, c'est une forme de réveil, de développement qui intervient à ce moment-là, puisque les Arméniens de Jura créent une nouvelle ville, qui est la nouvelle Julfa, Nord-Jura, à côté d'Ispan, la capitale perse. Et ils deviennent un des piliers du commerce international entre l'Orient et l'Occident. Donc, ils créent des comptoirs partout dans l'océan Indien, jusqu'à Shanghai, Madras, Calcutta. Et en Europe, ils sont présents dans tous les grands ports européens. Et leur richesse est considérable. Et ils sont considérés par les historiens comme un des grands réseaux commerciaux pour le commerce international entre l'Orient et l'Occident. C'est eux, grâce à cette richesse, qui peuvent financer le renouveau de l'Église arménienne, donc au XVIe, XVIIe siècle. C'est eux aussi qui créent les premières imprimeries, les premiers livres imprimés en Arménien. Et donc, le réveil arménien du XVIIe siècle, en tout cas de l'Église arménienne, de la culture arménienne, est largement lié à cette prospérité des Arméniens de la nouvelle Julfa. Alors, vous mettez également en évidence que finalement, la Russie, puisqu'on parle du Caucase, mais la Russie intervient relativement tardivement dans cette région. Vous dites que c'est au début du XVIIIe siècle que la Russie commence à s'intéresser à cette région du Caucase. Oui, en fait, les Russes, ils sont d'abord occupés par ce qu'on appelle les tatars, c'est-à-dire les populations mongoles, turques et mongoles, qui sont à l'est et au sud de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Et en fait, pendant tout le Moyen Âge et le début de l'époque moderne, en fait, les Russes sont occupés par la guerre contre ces populations tatars. Et en fait, c'est seulement à la fin du XVIIe, début XVIIIe que les Russes commencent à se rapprocher progressivement du Caucase. Et en fait, les Arméniens, dès la fin du XVIIe siècle, commencent à voir arriver les Russes et comprennent que c'est la nouvelle grande puissance avec laquelle il va falloir compter, en tout cas dans le Caucase. Et ils tournent leurs espoirs vers la Russie et ils sont déçus, en fait, plusieurs fois avant que finalement la conquête russe ne réussisse seulement au début du XIXe siècle. Et les Russes heurtent d'ailleurs au prince du Kharabar, ou par mentionné David Beck jusqu'à sa chute en 1728, c'est-à-dire que le principal obstacle, c'est le Kharabar ? Alors, en fait, les Arméniens du Kharabar, il faut comprendre que, en fait, c'est une des rares régions où les Arméniens sont encore majoritaires. Alors, pourquoi ils sont encore majoritaires au Kharabar, les Arméniens ? C'est parce que c'est une région extrêmement montagneuse. Et donc, il y a un phénomène qu'on appelle en géographie, c'est le phénomène des montagnes-refuges. Donc, les Arméniens, là où ils sont très présents, c'est là dans les zones les plus montagneuses. Il y a une autre zone où les Arméniens sont encore très présents. Enfin, il y a deux autres zones où les Arméniens sont encore très présents à la même époque. C'est Zeytoun, puisqu'au nord-est de la Cilicie, c'est une zone très montagneuse où il y a une présence militaire arménienne encore importante, et puis évidemment la région de Vannes. Alors, dans le Kharabar, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que les Arméniens sont encore très présents, c'est encore majoritaire. Il y a une présence militaire, et non seulement il y a une présence militaire, mais il y a une présence aristocratique. C'est ce qu'on appelle les Méliques du Rarabar. Et donc, vous savez que l'écrivain Rafi a écrit justement une sorte d'essai sur les Méliques du Rarabar. Donc, c'est vraiment intéressant cette histoire. C'est une des seules régions où il est resté une présence aristocratique arménienne. Et en fait, cette présence aristocratique permet aussi l'affirmation d'une identité arménienne et d'une mobilisation militaire. Donc, effectivement, au début du XVIIIe siècle, entre 1722 et 1728, David Beck mène une sorte de révolte contre l'autorité perse dans le Caucase. Et en fait, les Arméniens, avec l'aide des Géorgiens, tentent de profiter de l'arrivée des troupes russes en 1722 pour faire une rébellion et tenter de devenir autonome ou indépendant avec l'aide des Russes. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les Russes en 1722 sont complètement embarrassés par des problèmes logistiques. Donc, ils arrivent jusque dans le Chirvan. Le Chirvan, c'est l'Azerbaïdjan actuel. Mais en fait, ils sont obligés de... Qui était à l'époque perse. Oui, c'est ça. En fait, tout le Caucase est perse jusqu'au début du XIXe siècle. Et donc, les Arméniens essaient de se débarrasser de la domination perse dans la région. Et en 1722, quand l'armée russe du tsar Pierre le Grand arrive dans le Caucase, les Arméniens pensent que l'horreur est venue. Que ça y est, ils vont enfin pouvoir se débarrasser des Perses. Mais en fait, l'armée russe fait le tour en 1722. Et en fait, les Arméniens se retrouvent seuls face à deux armées, à l'armée perse et à l'armée ottomane, qui elles aussi essayent de profiter des désordres en Iran pour essayer de mettre la main sur le Caucase. Et donc, cette rébellion arménienne entre 1722 et 1728 est bien connue d'historien parce que c'est la première fois que les Arméniens tentent de redresser la tête et de reprendre en main leur destin. Alors, vous avez parlé de Rafi et donc de l'éveil national. Ce que vous mettez en évidence, on a parlé tout à l'heure de Nol Djurfa, c'est que cette diaspora qui s'est constituée va être le moteur par l'accès à l'éducation, par une prise de conscience, par aussi des voyages avec l'Occident, du réveil national, notamment qui se manifestera dans l'Empire ottoman à travers un certain nombre d'élites au travers du XIXe siècle. Alors, l'histoire arménienne, elle est intéressante aussi de ce point de vue-là. C'est qu'effectivement, alors que le haut plateau arménien, donc le cœur de l'armée historique, est complètement ravagé, mis à feu et à sang, eh bien, il y a une diaspora arménienne qui se forme entre la fin du Moyen Âge et le début de l'époque moderne. Et c'est cette diaspora, en fait, qui permet à l'ensemble des Arméniens, en fait, de renaître et de retrouver une vitalité culturelle. Donc, il y a plusieurs exemples. Il y a notamment la communauté arménienne des Indes à Madras, qui crée le premier journal en arménien, Astarar, à la fin du XVIIIe siècle. Et puis, évidemment, il y a les Mekitaristes de Venise. Vous savez, avec la fondation de la congrégation catholique de Saint-Lazare par l'abbé Mekitar en 1717. Et évidemment, les plus importantes publications arméniennes au XVIIIe siècle, elles sont le fait de cette congrégation catholique arménienne qui, en fait, pose les jalons de la renaissance culturelle arménienne au XIXe siècle. Donc, c'est vraiment intéressant, cette histoire. Ça rappelle peut-être un peu l'histoire des Juifs aussi, où on voit que la diaspora réussit à promouvoir la culture et l'identité originelles, et revient ensuite irriguer et développer le territoire historique d'où sont issus les Juifs et les Ardennes. Alors, vous finissez votre article sur la partie consacrée à Abdullamide et à l'arrivée de ce sultan, où vous dites que c'est l'obsession anti-arménienne qui l'emporte. Et là, on est au début de la grande tragédie. Alors, effectivement, au XIXe siècle, en fait, on comprend en lisant l'histoire du XIXe siècle qu'en fait, il y a plusieurs destins qui sont encore possibles. Vous voyez, il n'y a pas d'instruction programmée des Arméniens au XIXe siècle. On peut encore imaginer au XIXe siècle qu'il y a une histoire apaisée entre les Turcs, les Arméniens et les Kurdes. Mais en fait, celui qui fait basculer l'histoire arménienne vers la tragédie et vers la destruction, c'est Abdullamide. Donc, c'est vraiment un précurseur des jeunes Turcs dans le sens où il a une haine obsessionnelle des Arméniens et qui est un peu irrationnelle, en fait, parce que quand on regarde objectivement l'état des forces en présence en Anatolie, après 1878, après le traité de Berlin, on voit que certes, il y a beaucoup d'Arméniens, mais il y a quand même beaucoup de régions où les Arméniens sont devenus minoritaires, même en Arménie ottomane. Donc, on ne comprend pas très bien pourquoi Abdullamide se sent si menacé par les Arméniens. On a l'impression qu'il y a une sorte de délire de persécution d'Abdullamide qui a peur des attentats, pas seulement arméniens, mais aussi en général, il a peur des attentats, alors qu'à la même époque, il y a beaucoup de présidents ou de rois qui tombent sous les balles de terroristes. Et donc, on a l'impression que dans ce contexte un peu où il y a beaucoup d'attentats en Europe et au Moyen-Orient, eh bien, Abdullamide, il devient obsédé par les terroristes arméniens et il veut porter un coup aux Arméniens, alors qu'en réalité, la menace arménienne n'est quand même pas non plus si évidente, en tout cas, pour les historiens. En tout cas, il ne demandait pas leur indépendance, s'ils réclamaient simplement des droits d'être au même rang et de ne pas être brimés. Oui, officiellement, les Arméniens demandaient un état de droit, c'est-à-dire que ce que leurs droits soient respectés en Anatolie, du fait qu'il y avait un contexte où les nomades kurdes pillaient les villages arméniens, il y avait des villages qui étaient non seulement pillés, mais conquis par les Kurdes. Et donc, les Arméniens demandaient à ce que leurs droits soient reconnus, est-ce qu'il y a des tribunaux qui fonctionnent, est-ce que l'armée les protège ? Enfin, des choses assez basiques, en fait. Pour des citoyens, effectivement, c'est très basique. On a hâte de vous lire en intégralité, parce que là, on n'a évoqué que quelques parties, donc dans la revue du Figaro Histoire, qui va bientôt sortir. Michael Nichanian, néanmoins, vous continuez à faire des recherches, sur quoi vous travaillez actuellement ? Oui, alors justement, je vous remercie de poser cette question, parce que je voulais justement parler de ça avec vous. Donc, un des sujets sur lesquels je travaille en ce moment, c'est les témoignages arméniens sur 1915. Et on a développé un petit partenariat avec l'association Aram de Marseille, qui est intéressée par ces sujets, qui elle-même possède des témoignages. Et alors justement, je voulais demander à nos auditeurs, s'ils avaient des témoignages, de faire signe pour nous indiquer, parce que le projet que j'ai développé avec l'association Aram, c'est d'éditer des témoignages, de les publier, et peut-être de traduire les plus intéressants. Donc, on recherche des nouveaux témoignages. Alors, j'en ai trouvé quelques-uns déjà qui sont très intéressants. Et donc, je peux vous parler de celui que je suis en train de préparer et qui sera prêt, j'espère, pour le 24 avril. Donc, c'est l'histoire d'un Arménien qui a 16 ans dans la région de Sevas, en 1915. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est les témoignages d'un jeune garçon qui reste dans son village. Vous voyez, d'habitude, les témoignages, enfin, les témoignages sur 1915, c'est les témoignages de la déportation. Mais là, le témoignage qu'on a du village de Gamis, donc à 30 kilomètres à l'est de Sevas, donc Sébastia pour les Arméniens, c'est un témoignage d'un garçon qui reste dans son village, qui se cache, qui est adopté par une famille turque. Et alors, c'est très intéressant parce qu'il observe ce qui se passe dans le village après le départ des Arméniens, c'est-à-dire les réactions des Turcs, des Alevis. Il raconte qu'il y a d'autres Arméniens à part lui, des femmes arméniennes qui ont épousé des hommes turcs. Il y a des Arméniens aussi qui sont restés dans le village parce qu'ils travaillent pour les autorités ottomanes. Il raconte aussi qu'il y a des Arméniens qui se cachent dans les grottes, des déserteurs, des garçons qui ont fui l'armée et qui ont échappé au massacre, qui se cachent dans les grottes, parce qu'il y a beaucoup de grottes dans la région de Sevas. Donc, autour du village, apparemment, il y a quelques dizaines de garçons qui sont cachés dans les grottes. Et donc, l'histoire, il s'appelle Yeryazar Minassian, et il raconte la survie de ces Arméniens qui survivent dans la région de Sevas. Donc, les uns abrités par des familles turques ou Alevis, les autres cachés dans les montagnes, dans les grottes. Et lui-même, Yeryazar Minassian, il décide de quitter la famille qu'il a hébergée en 1915-1916. Il les quitte en 1916 pour rejoindre son frère, qui lui-même a échappé au massacre des conscrits arméniens. Il rejoint son frère dans une grotte. Et jusqu'à la fin de la guerre, ils arrivent à survivre de cette manière. Donc, ça, c'est intéressant. Et je ne pense pas que ce soit un phénomène complètement isolé. Il y a dû y avoir d'autres histoires de ce genre. Donc, ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que l'histoire, justement, de ces Arméniens qui sont restés en Anatolie n'a pas été écrite. Il me semble que les témoignages, justement, permettent de compléter le tableau du génocide arménien. Et alors, ce qui est intéressant aussi dans le cas de Yeryazar, c'est qu'ensuite, il est parti en Arménie. Il a combattu dans les rangs de l'armée arménienne entre 1918 et 1920, 1919-1920. Il était membre du parti Tachnac. Et ensuite, il est parti, quand les Tachnac ont dû partir en 20, 21. Il a suivi les Tachnac en Iran. Et ensuite, c'est seulement ensuite qu'il est venu en France. Il s'est installé vers ici, les Moulineaux. Il a continué à militer au sein du parti Tachnac. Et il est mort dans les années 70. Et apparemment, il a mené aussi des actions armées pour le parti dans les années 20, 30, et pendant la Deuxième Guerre mondiale aussi. Mais là, malheureusement, ce n'est pas dans le témoignage. C'est la famille qui nous va rapporter ces éléments. Mais donc, ça reste un peu vague, disons. Écoutez, si d'autres auditeurs ont des témoignages de leur famille, des cahiers, des ouvrages, des lettres, n'hésitez pas, contactez-nous et nous contacterons Michael Nishanian. C'est effectivement un travail très intéressant qu'il fait. Est-ce que les archives nationales préparent des choses sur l'Arménie ou les Arméniens ? Alors, aux archives nationales, je sais qu'au musée du génocide, il y a un Arménien de Syrie qui travaille sur ces questions des témoignages. Donc, régulièrement, ils publient… Pardon, je parlais des archives françaises. Alors, dans les archives françaises, malheureusement… De la Bibliothèque nationale ou d'ailleurs ? Non, alors, la Bibliothèque nationale, malheureusement… Alors, il y a eu des nouveaux témoignages qui sont entrés à la Bibliothèque nationale ces dernières années. Il y a eu notamment, je crois, le témoignage de Sopouye Ovagian qui a été publié par la Bibliothèque nationale. Il y a eu aussi une intellectuelle arménienne qui s'appelle Janine Altounian, qui est bien connue de nos auditeurs, qui a beaucoup publié sur les relations entre génocide et psychanalyse. Elle a donné le manuscrit de son… Je crois que c'est son oncle, Vahram Altounian. Elle a donné le manuscrit à la Bibliothèque nationale aussi récemment. Donc, ça, c'est l'actualité pour la Bibliothèque nationale. – Écoutez, merci encore, Mickaël Anichagnan. – C'est moi. – On espère que ce numéro du Figaro Histoire aura un grand écho. Et puis, merci pour cette contribution. – Merci à vous. – À bientôt. – Au revoir. – Après Mickaël Anichagnan, je vous propose maintenant de retrouver Jean-Pierre Maé, qui est également historien, membre de l'Institut de France, qui va nous parler de l'Arménie en tant que royaume chrétien. – Professeur Maé, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes membre de l'Institut de France, historien, orientaliste, et vous travaillez plus particulièrement sur les questions de l'Arménie chrétienne et d'autres sujets liés au christianisme. Vous publiez dans la revue du Figaro Histoire un article intitulé « Mémoires et fermants », qui traite justement du rôle du christianisme dans l'identité arménienne. – À quand peut-on faire remonter l'apparition des premiers chrétiens en Arménie ? – Bien très tôt, c'est-à-dire peut-être au tout début du IIe siècle. C'est-à-dire qu'à cette époque, c'est lié à l'histoire de Saint-Adé, qui était un disciple du Christ, ou bien même un apôtre. On hésite un peu sur les deux qualifications. – D'accord. – Mais alors, l'Arménie dans ce temps-là était toute proche, en tout cas la partie sud de l'Arménie était toute proche de la Syrie, de Syro-Mésopotamie, de la ville d'Antioche, où le terme de chrétien fut employé pour la première fois pour désigner les disciples du Christ. Et donc l'apôtre Saint-Adé, suivant la tradition, convertit Abgar, qui était roi d'Edès, et qui avait des sujets qui étaient à la fois arméniens ou syriens. Il y avait des Syriens et des Arméniens. – Et comment se fait la christianisation de l'Arménie, puisque vous dites que c'est une christianisation précoce ? – Bien, à cette époque, il n'est pas question encore de christianisation officielle, c'est-à-dire que c'est une évangélisation qui ne touche que les personnes qui veulent bien écouter ce que dit Tadé. Donc il n'y a rien de généralisé, comme ce fut le cas plus tard, au IVe siècle, à l'époque de Saint-Grégoire l'Illuminateur. C'était uniquement par rencontre personnelle. Alors ce qui est le plus frappant peut-être, c'est que la notion même du temps va changer. Parce que vous voyez, autrefois, dans l'ancien calendrier arménien, chacun des jours du mois, les 30 jours du mois, avait son nom, n'est-ce pas ? Tandis que là, au contraire, en devenant chrétien, les Arméniens acceptent la semaine. Il y a donc le jour de la résurrection du Seigneur, Kiraki, qui est le premier jour de la semaine, et puis le lundi, c'est le deuxième, il y a le Gouchapti, et puis à la fin de la semaine, il y a le Shabbat, et avant le Shabbat, il y a le Urpat, c'est-à-dire la préparation du Shabbat. C'est donc ce changement de calendrier qui manifeste l'apparition d'une foi nouvelle. Alors, dans l'article du Figaro Histoire, vous mettez en évidence le rôle moteur qu'a joué Thierry Dad, le roi d'Arménie, dans la christianisation du pays. Comment a-t-il pris conscience qu'il fallait que ce pays devienne chrétien ? Au-delà de la légende, de Saint Grégoire Luminateur, etc. Alors, il a pris probablement la conscience que le pays devait devenir chrétien, parce qu'en réalité, il y avait à cette époque une grande crise dans l'Empire romain. Vous savez, pour essayer de rétablir la gouvernance d'un empire aussi vaste que l'Empire romain, l'empereur Dioclétien, qui a mauvaise réputation, parce qu'il a persécuté les chrétiens, avait institué ce qu'on appelle la tétrarchie. C'est-à-dire qu'il y avait, en Occident et en Orient, un empereur et un empereur adjoint, c'est-à-dire un Auguste et un César. Et voilà qu'à l'époque de Thierry Dad, les dirigeants de l'Empire s'étaient fâchés entre eux. Il y avait l'empereur adjoint, si je puis dire, d'Occident, qui était Constantin, qui avait décidé de prendre la totalité du pouvoir, et donc qui a fait la guerre aux siens jusqu'en 324 pour arriver à prendre le pouvoir. Alors, à cause de cette dissension entre les empereurs, Eh bien, l'Arménie, qui était finalement un pays subordonné à l'Empire, c'était l'empereur qui désignait le roi d'Arménie, eh bien, Saint Grégoire l'Illuminateur a persuadé Thierry Dad qu'il valait mieux être roi au nom du dieu tout-puissant que roi au nom de César, qui au fond n'était même pas un dieu, bien qu'on l'appelait le divin César, mais qui était tout simplement un homme politique aussi fragile que les autres, n'est-ce pas ? Et comment a-t-il imposé le christianisme dans un pays qui jusque-là vivait avec des rites païens relativement importants ? Alors, le roi, évidemment, avait les moyens d'imposer la foi nouvelle par la force. Alors, on dit que lui-même s'était baptisé avec toute son armée, ce qui représentait déjà un bon noyau de chrétiens, qui n'étaient pas tous entièrement volontaires, mais enfin, ils obéissaient aux ordres de l'empereur. Et puis, là-dessus, on a envoyé des prêtres missionnaires qui ont essayé de, ou qui ont baptisé toute la population. Mais évidemment, c'était très insuffisant pour faire pénétrer la foi en profondeur. Et le roi avait certainement sous-estimé la résistance païenne. Quiridate lui-même a été empoisonné par un complot de la noblesse en 330. Quant au fils de Saint-Grégoire de Marec, Vertanès, qui a été son deuxième successeur, il a été assassiné. Et de même, le catholicoce d'après, aussi, a lui aussi été assassiné. Donc, on voit qu'il y a eu une résistance qui était très forte. Et cette résistance, plutôt, n'a pu être vaincue que lorsqu'on a créé l'écriture arménienne. C'est-à-dire, Mesrop-Machtos, en 401, a créé un alphabet qui a permis de traduire la Bible et les Évangiles et de lutter contre la mythologie, contre les épopées que raconte, par exemple, Mopses-Rolenatsi, qui étaient des épopées païennes et qui maintenaient une oralité hostile à la religion chrétienne. – Qu'est-ce qui, justement, comment vous qualifieriez le christianisme de l'Arménie de l'époque ? Qu'est-ce qui la différencie, justement, des autres églises chrétiennes ? – Bien, écoutez, très vite, cette religion, ce christianisme arménien, a été en rapport avec l'église de Jérusalem. Par exemple, on a conservé une lettre qui a été composée, envoyée en 424 par Aristakès, le fils de Saint Grégoire, un patriarche de Jérusalem qui s'appelait Macaer, et où il lui pose des questions sur la façon dont il faut administrer le baptême. Et très vite, au temps notamment du catholicos saac, eh bien, on a envoyé des saints traducteurs à Jérusalem qui ont traduit tous les livres liturgiques et qui ont surtout traduit tous les manuels, on pourrait dire, de l'école catéchétique de Jérusalem. Donc un très grand, un point très important, ça a été l'attachement à la traduction de Jérusalem. Et non seulement le, comment dire, le lectionnaire, c'est-à-dire le livre des lectures bibliques de l'année, vient de Jérusalem, mais on a conservé pour l'administration des sacrements, des rituels qui sont très anciens. Et il y a aussi des traditions qui ont été conservées, liées à la nativité ? Ah oui, alors ça c'est un point essentiel et qui sépare les Arméniens de tous les autres chrétiens. C'est que les Arméniens ont maintenu l'ancien usage de Jérusalem qui fait qu'on célèbre le même jour, qui est le 6 janvier, la nativité du Seigneur, l'adoration des mages, et le baptême du Christ, qui s'est produit un 6 janvier, juste 30 ans après la nativité. Alors, naturellement, vous savez bien que le Noël orthodoxe, le Noël des Russes ou des Grecs, est plus tardif que le Noël des catholiques, mais ça n'est pas du tout pour la même raison. Ça n'est pas parce qu'ils maintiennent le 6 janvier, c'est parce qu'ils ont maintenu un calendrier ancien qui fait que le 25 décembre, Anstien Régime, se fête chez eux en janvier. Donc c'est une originalité qui est propre aux Arméniens, de réunir les trois fêtes. Est-ce qu'on peut également dire qu'avec le développement du christianisme, qui s'est beaucoup développé dans les années qui suivent, jusqu'au 18e ou 19e siècle, est-ce que l'Église arménienne n'était pas devenue une forme de symbole de l'unité nationale, une forme d'Église nationale ? Alors en effet, le catholikos était considéré, si vous voulez, comme en quelque sorte parrain de baptême et de mariage du roi, un temps qu'il y a eu des rois, jusqu'en 428. Et par la suite, étant donné qu'il n'y avait plus de chef officiel de l'État, enfin, que c'était un prince d'Arménie, qui s'entendait, enfin, essayer de faire l'arbitre entre les nobles, notamment après la conquête arabe, eh bien, c'est le catholikos qui a été le représentant de la nation et l'interlocuteur des Arméniens, par exemple, devant les califes. C'est ce qui s'est produit pour la première fois en 719, avec le catholikos Hovannes Odznetzi, un champ d'Otzoun. Par la suite, donc, le catholikos est resté le représentant officiel de la nation. Et vous savez qu'évidemment, encore aujourd'hui, il a une importance et une grande visibilité dans l'État arménien. Oui, puisqu'il préside les cérémonies officielles, il est présent aux cérémonies officielles, il ouvre les séances du Parlement. C'est un rôle assez important dans une ex-république soviétique, pourtant. Alors, oui, ça n'était pas le cas, évidemment, au temps de la république soviétique. Mais je veux dire que c'est un rôle qui est, en quelque sorte, une autorité morale, qui est un rôle coutumier, qui s'est instauré, mais qui diffère des pouvoirs constitutionnels. La constitution arménienne a été rédigée par des juristes qui appliquent le principe habituel de séparation du civil et du religieux. Mais ça n'empêche pas que le peuple, dans son ensemble, manifeste un grand respect pour le catholikos et que la coutume veut qu'il soit présent à toutes les grandes circonstances nationales. Alors, dans l'article, vous mettez également en évidence que la chrétienté arménienne se traduit aussi dans ses monuments, dans ses khachkars, dans sa forme de... dans ses églises qui sont autant d'un patrimoine religieux. Vous parlez... vous êtes intervenu à plusieurs reprises pour parler du patrimoine religieux menacé en Arzakh, au Harabakh. Est-ce que ce patrimoine est véritablement en danger d'être anéanti ? Alors, si vous voulez, il y a deux questions dans ce que vous m'avez dit. Alors, en effet, au IVe siècle, quand le roi Kyridate se convertit, c'est le moment où on commence à avoir des monuments spécialisés pour le culte. C'est-à-dire que, par exemple, on a des basiliques, ou bien qui sont des monuments allongés, des grandes salles de prière et de célébration, ou bien on a des martyrias, des chapelles des martyres, qui sont plutôt des bâtiments centrés, qui sont circulaires ou hexagonaux ou orthogonaux, autour d'un lieu saint. Ça, c'est une première chose et il y en a eu énormément en Arménie qu'on connaît encore, qui ont été entretenus au cours des âges. Alors maintenant, la question de l'Arzakh, c'est autre chose. C'est qu'il y a là, entre le IVe et le XIXe siècle, des centaines, même des milliers, de monuments de culte, d'églises arméniennes. Mais le gouvernement Azeri soutient que ces bâtiments de culte, qui sont pourtant revêtus d'inscriptions arméniennes, ne sont pas arméniens. Ils les rattachent aux Arwank, c'est-à-dire aux Albaniens, qui étaient les habitants du nord de l'Azerbaïdjan. Tout à fait du nord de l'Azerbaïdjan. Et ils refusent d'admettre qu'en Arzakh, qui a toujours été un pays arménien, tous les monuments qui sont là, je ne sais pas, à Gandassar, à Maras, à Tativank, sont depuis toujours des monuments arméniens. Donc ils ont en ce moment créé une pseudo-église albanienne. Il n'y a plus de prêtres, plus d'évêques, plus quoi que ce soit de légitime. Et ils prétendent que c'est cette église qui est propriétaire, en fait, des monuments en question. Donc là, il y a une menace qui est certaine, et qui repose essentiellement sur une désinformation historique. Et qu'en est-il du patrimoine en Turquie, cette fois-ci ? Alors, le patrimoine en Turquie, hélas, il est tout à fait perdu. Je veux dire que la plupart des églises ont été utilisées comme carrière de pierre, comme... au mieux, enfin, ce qui leur est arrivé de mieux, ça a été d'être transformé en mosquée, comme c'est le cas à Kars. Ailleurs, mettons, la plus ancienne église arménienne connue, qui est l'église de Digosh ou Tekosh, eh bien, elle a été entièrement déshabillée de ses pare-bans en pierre, et aujourd'hui, elle sert d'entrepôt à des agriculteurs. Et puis, il y en a d'autres qui ont été explosées par les Turcs, simplement pour fêter une victoire électorale. Et si on prend la grande ville d'Annie, les Turcs, à cause de l'opinion mondiale, ont été obligés de la reconnaître en 2016, monument du patrimoine mondial, classé par l'UNESCO. Mais ça n'est malheureusement pas une garantie que les bâtiments seront présentés pour ce qu'ils sont et seront conservés dans des conditions satisfaisantes. Par exemple, vous savez qu'on appelle la cathédrale d'Annie la mosquée du conquérant. La grande cathoriquée d'Annie, c'est la mosquée du conquérant. On appelle l'église Saint-Grégoire des Abourham-Rinck, qui a écrit, c'est l'église de Polatoglou. Alors, Polatoglou, c'est une mauvaise traduction turque d'Abourham-Rinck, Rikor Abourham-Rinck, qui était un des princes d'Annie, un des princes par l'Abonnie d'Annie, vous voyez ? Et ainsi de suite. Il y a eu la restauration des remparts, la restauration de l'église de Tigran-Ouenens, se sont passées dans des conditions qui sont extrêmement critiquables. Professeur Marais, on a hâte de vous lire dans le Figaro Histoire, donc cet article très très intéressant. Sur quels travaux travaillez-vous en ce moment et quelles sont vos prochaines actualités ? Eh bien, j'achève en ce moment l'édition d'une rédaction inédite de la chronique de la conversion des Georgiens, qui sont les voisins des Arméniens. Je rappelle que le premier roi chrétien de Georgie était un ami du roi Thiridate, et que son fils, le fils du roi de Georgie, qui s'appelait Rêve, avait épousé une des filles de Thiridate. Et d'autre part, je prépare un recueil des très nombreux articles que j'ai écrits, je veux dire, en 50 ans d'activité, de recherche sur l'Arménie. Eh bien, écoutez, c'est un point très très intéressant, on a hâte de vous lire encore une fois. Merci encore pour cette interview, et à une prochaine fois sur les ondes de Hype FM. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir, monsieur. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu, et vous a donné envie d'aller acheter le Figaro Histoire, 2 décembre. Je voudrais remercier encore Geoffroy Cahier, Mickaël Nichanian et Jean-Pierre Maé d'avoir participé à Carte sur table, et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une émission consacrée au Foneton du Fonds Arménien de France. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501